salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui nous allons parler de dragon star varnir sur playstation 4 vous devez vous en douter il s'agit d'un j rpg sorti en 2019 comme vous le savez je suis un très grand consommateur très grand fan de j rpg et à ce titre il m'arrive d'en essayer beaucoup de les finir et de pouvoir dire bah celui ci était bien celui ci moyen ou voir celui ci était vraiment nul ce qui arrive malheureusement et ben de ce fait j'ai mis la main sur ce dragon star varnir je me suis dit allez parce que là pour ceux qui me connaissent est encore une fois j'ai une petite pile de 4,6,7 jeux 7 j rpg en stand by et et que je me dis enfin dès que j'ai un peu de motivation je prends je me les fais parce que comme vous le savez il ne faut jamais enchaîner le même type de jeu sinon ben vous allez en être totalement écœuré si vous faites je sais pas moi si vous enchaînez des j rpg les uns après les autres franchement arriver au troisième ça peut être un très bon jeu il va vous gaver et c'est pour ça que du coup dès que j'arrive à en récupérer un ou dès qu'on m'en conseille un et que j'arrive à l'acheter à mettre la main dessus ben du coup je me le mets en stand by et dès que c'est le moment je prends aller le premier sur la pile et je me l'envoie et c'est ce qui est arrivé pour ce dragon star varnir impossible de vous dire exactement comment je les découvert il me semble que j'ai je tombé dessus j'ai regardé derrière la boîte et il y avait marqué que c'était un jrpg j'ai dit allez c'est parti alors déjà première observation le jeu est intégralement en anglais et ça malheureusement c'est un très très gros défaut je ne comprends pas comment un jeu qui est sorti en 2019 soit uniquement en anglais ça me paraît inconcevable c'est je sais pas voilà donc évidemment vous avez le doublage japonais mais bon ça c'est alors coûte pas grand chose mais faire des jeux en anglais alors temps en temps vous avez des bonnes surprises vous pouvez regarder comme tokyo xanadu que je vous ai fait il ya quelques vidéos découvertes ça j'avais trouvé qu'il était vraiment sympa ce jeu et en encore plus plus exceptionnel on a eu droit au premier persona 5 qui était sorti chez nous uniquement en anglais ce qui est un scandale en soi mais même en anglais le jeu était très très bien je l'avais mis d'ailleurs dans mon top 10 des rpg et en français c'est plus du tout pareil il passe du stade de très bien stade excellentissime voilà et ça c'est le malheureusement le défaut des jeux des rpg qui sortent chez nous c'est que ben ça coûte cher de les de les traduire et du coup ben ça leur plaît ça leur plaît pas envoie leur comme ça et puis ben on s'en fout nous de toute façon on les dit tâche pas combien deux trois quatre cinq mille exemplaires et puis après qu'ils prennent ou pas on s'en fait que ce que ce nombre de jeux donc ouais on a j'ai bien compris comment comment y procéder mais bon c'est quand même dommage d'en arriver là bref c'était ma petite critique ben en fait ça fait trois fois que je m'enchaîne un jrpg en anglais alors ça commence à me saouler pour être exact alors quand vous avez des petits jeux ok mais quand vous avez des jeux avec soi-disant un peu ronflant avec des casse les pieds de d'y jouer en anglais mais bon bref donc ce jeu est intégralement en anglais mais mes amis ne quittez pas la vidéo regardez là jusqu'à la fin histoire de quand même pouvoir vous vous faire un avis sur le jeu parce que si à chaque fois qu'un jeu est en anglais je le prends les cartes directes ça serait quand même assez dommage donc l'histoire l'histoire alors si j'ai bien compris nous avons le clan des sorcières c'est une race la race des sorcières et le clan des humains qui chasse les sorcières voilà donc évidemment c'est la guerre si on peut appeler ça la guerre puisque les humains sont des milliers les sorcières se comptent sur les doigts d'une main mais voilà ils sont en guerre constante donc les sorcières se cachent et les autres essayent de les débusquer et de les éliminer et vous avez on va dire le clan des mercenaires voilà eux ils sont là ils sont là un peu pour tout ils sont là pour limite chasser les sorcières et les vendre aux humains on va dire ça ou alors ils sont là pour pour leur donner des conseils des tuyaux et se faire payer donc voilà vous avez on va dire un peu les neutres un peu les mercenaires les traîtres appelez ça comme vous voulez voilà un petit peu les habitants de ce monde là et nous nous incarnons un humain jeune guerrier qui essaye de trouver sa place dans parmi l'élite on va dire des forces militaires qui chassent les sorcières et lui dans sa tête il faut les exterminer voilà les sorcières c'est le mal et donc il a il a été éduqué comme ça et on lui a tellement répété que les sorcières c'était le mal que lui il a qu'un but c'est de les éliminer et puis ah oui j'ai oublié de vous dire qu'il y a une race prédominante dans ce jeu ce sont les dragons voilà vous avez les sorciers les humains les dragons et entre guillemets les mercenaires voilà mais les dragons ils sont ni amis avec les humains ni amis avec les sorciers enfin les sorcières ça reste on va dire les les monstres du jeu en fait il n'y a que des dragons vous avez que des dragons commence mais je vais y revenir et donc du coup un jour ce guerrier se retrouve face à un dragon le combat et il est gravement blessé et il est gravement blessé vous le sentez venir vous le sentez ou pas évidemment son ancien rpg et qu'est ce qui passe à côté de lui il passe deux sorcières une évidemment qui veut l'achever et l'autre qui se dit que peut-être il devrait le soigner et donc ils lui font boire du sang de dragon ou un truc comme ça là j'ai pu trop ce que c'était et ça des vertus qui sont qui sont censés soigner quoi et en fait ce jeune soldat se retrouve petit à petit à avoir les pouvoirs de sorcières et devient donc un sorcier lui-même il suit tout ça c'est même c'est le chapitre 1 en fait je vous spoil pas donc il suit les sorcières dans dans leur je vais dire leur quartier dans leur petit village et ben lui il a pour idée d'en apprendre plus de de les espionner quoi de jouer le rôle d'espion mais petit à petit il s'aperçoit qu'il devient un sorcier et que les humains vu qu'il devient un sorcier ils veulent l'éliminer également donc il change de camp sans le faire esprit en fait je vous mets voilà il s'agit de zephy là vous avez toute l'équipe minessa karikaro la ponette charlotta et faria voilà voici tous les persos du jeu donc évidemment en général dans les jrpg il y a toujours six persos des fois sept des fois huit mais six c'est vraiment le plus le plus courant donc le jeu comment se déroule-t-il et ben en fait bon je vais éviter de trop vous spoiler l'histoire je vous ai donné les grandes lignes et d'ailleurs j'en ai parlé quand même pas mal mais bon c'était pour vous donner un petit peu le thème du jeu quoi c'est un petit peu fait j'ai trouvé que l'histoire bon elle sort pas de l'ordinaire mais je trouvais qu'elle elle était sympa voilà du moins je vous passe tous les trucs de traîtrise et mercenaires voilà je vous passe un petit peu tous les détails vaut mieux sinon je vous fais une vidéo d'une heure sur l'histoire et encore elle en anglais c'est en français je crois qu'il me faudrait deux heures bon alors voici le menu du jeu le menu du jeu menu typique jrpg donc les objets vous voyez alors évidemment c'est en anglais mais franchement vous voyez l'effet sur le côté droit donc franchement ça m'a pas on s'en fout de comment s'appelle l'objet moi ce qui m'intéresse c'est de voir ce qu'il fait donc là vous voyez soit 450 soit 9000 peut augmenter enfin vous récupérez 10 à 20% de vos sp ça peut pas être utilisé durant le combat donc tout le jeu est comme ça vous voyez les objets vous voyez l'effet juste à côté vous avez les armes vous avez les armures les accessoires les élixirs j'y reviendrai plus tard les matériaux les gifts alors ça c'est ouais les gifts c'est en fait ce sont un peu à la manière d'un star océan 4 sur playstation 3 ce sont des objets que quand vous voulez donner un personnage votre affinité augmente avec lui et quand il augmente vous gagnez des objets et surtout d'autres fins voilà on a vu ça aussi il a pas longtemps de ça sur une autre vidéo découverte que je vous avais fait j'ai plus le nom qui me vient mais il y avait eu ce même procédé les livres ça c'est pour apprendre des compétences et voici des objets objets clés comme c'est écrit on va pas trop les regarder donc les équipements vous vous équipez vous voyez les stats encore une fois rien ne vient exceptionnel nous sommes dans un jrpg la formation alors évidemment vous combattez qu'à trois mais vous avez les trois de derrière qui peuvent s'intervertir durant les combats j'y reviendrai également après les statuts d'ailleurs ça vous permet de voir un peu les tronches des personnages et leur design voilà bon ok hop les compétences pareil j'y reviendrai après vous allez voir que tout est il y a des trucs bon ça à la limite ça sert à rien donc je vous les montre la librairie qui en fait le bestiaire la liste des quêtes les tutoriels bon le sommaire voilà vous voyez un petit peu tous les chapitres qu'il ya donc vous voyez qu'il ya des quêtes annexes elles sont là encore une fois je fais esprit de passer vite et je vous ai pas parlé du dragon corps c'est fait esprit donc voici comment est le menu du jeu maintenant on va s'attaquer un petit peu au coeur du jeu le système d'amélioration le système d'amélioration dans ce jeu est très particulier c'est à dire que vous pouvez progresser dans le jeu mais ne pas ne pas gagner autant en statistiques que vous pourriez le faire si vous prenez du temps dans les niveaux alors c'est un peu particulier comme système et j'ai trouvé ce système plutôt sympa et ouais c'est incroyable mais c'est un peu ça qui est pour moi la force de ce jeu c'est le système d'amélioration des personnages alors comment j'ai procédé moi il m'a fallu un fichier excel d'arrivée tu es fou quoi pourquoi tu fais besoin d'un fichier excel pour le jeu ps4 et ben en fait un fichier excel c'est beaucoup plus rapide selon moi pour le système d'amélioration je vous explique en fait pour améliorer vos personnages il faut dévorer pour reprendre le terme du jeu dévorer les dragons il faut les assimiler les dévorer donc quand vous allez vous balader sur la carte vous allez affronter des dragons de toute façon il n'y a que des dragons il n'y a pas de mouches de top de crocodiles ou de ce que vous voulez tous les animaux ils sont next et il n'y a que des dragons alors ils ont toutes les formes que vous voulez mais ils s'appellent tous dragons quelque chose ces dragons là tous les dragons du jeu je dis bien tous les dragons du jeu sont susceptibles d'être dévorés donc assimilés par vos persos si vous assimilez un dragon avec un perso les autres ne l'ont pas hormis les boss de fin de chapitres qui sont des dragons également et que une fois que vous le battez tous vos persos dispose de de ces aptitudes tous les autres dragons ne s'assimile que par un seul perso d'où le fait de faire un fichier excel six colonnes fait cette même en haut vous mettez tous les noms de vos personnages et à gauche vous mettez tous les noms des dragons et vous mettez une croix enfin moi je mettais un puisque je mettais un truc x ou peu importe dans la case correspondant au personnage qui a assimilé le dragon alors je sais que ça paraît vraiment pas clair mais je vais vous montrer ça sera plus simple et après on reviendra ici donc on va aller on va aller au premier niveau j'ai franchement c'est il ya encore il fallait le comprendre à tout ce que je vous explique c'est alors donc déjà ce qui est bien c'est que vous pouvez changer de personnage à votre choix à votre guise vous voyez voilà quel est l'intérêt de changer de personnage la réponse est simple c'est que chaque personnage dispose d'une compétence qui va vous permettre d'aller plus loin dans le jeu c'est à dire que lui il peut détruire des obstacles bon ça à la limite je sais pas si voilà donc ça vous voyez le héros peut le détruire elle elle permet de fuir les donjons vous voyez vous êtes embêtés vous êtes en en gros dans la merde ben là vous prenez avec elle vous pouvez fuir elle elle permet de faire apparaître tout ce qui est invisible à l'oeil nu donc il se peut quand en vous baladant sur la carte en faisant bien les rebords et ben il y a des coffres ah ben vous voyez regardez sur la carte vous voyez les coffres bleus il y a des coffres rouges et des coffres bleus vous le voyez sur le radar et ben les coffres bleus ne sont visibles sur la carte que si vous activez sa compétence voilà si vous changez vous l'avez toujours elle elle vous permet de créer des ponts des ponts de lumière bridge of light pas besoin d'être un phénomène pour le comprendre donc des fois vous allez avoir un ravin ben en fait il faudra utiliser ce personnage pour construire un pont et ainsi passer elle elle vous permet ben des fois vous avez des objets qui sont emprisonnés dans des sphères magiques ben elle elle vous permet de casser ces sphères magiques et elle vous permet de traverser les zones empoisonnées vous allez avoir des zones remplies de poison ben en fait vous passez avec elle et ça vous enlève 0 points de vie voilà bon je vous ai montré un petit peu les persos évidemment vous avez les coffres alors pourquoi le coffre est toujours ouvert c'est parce que les coffres se restaurent à chaque fois vous avez ces objets là qui sont destructibles et ces objets là qui sont susceptibles d'être collectés voilà et tout le jeu donc vous allez avoir ces dragons alors là il me fuit parce qu'il a peur il a bien raison d'ailleurs voilà alors les combats les combats sont très particuliers dans ce jeu je m'explique regardez tout en haut à droite de votre écran vous avez des lignes alors ça correspond en fait aux personnages qui vont jouer donc un peu à la manière d'un ff10 par exemple qui va jouer le prochain mais également ça vous permet de voir sur quelle ligne vous êtes c'est d'ailleurs le seul jeu où j'ai vu faire ça vu que vous êtes des sorciers vous vous battez dans les airs contre les dragons et vous avez trois zones de combat tout en haut au milieu ou tout en bas et en fait l'intérêt c'est purement de la stratégie si vous êtes en bas vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un qui est pas sur votre ligne physiquement par contre magique une attaque magique ça il n'y a aucun problème peu importe où vous êtes donc ça c'est pour quand c'est vous qui attaquez et c'est pareil pour vos ennemis ils ne peuvent pas vous attaquer physiquement s'ils ne sont pas sur la même ligne que vous par contre ils peuvent vous attaquer de façon avec de la magie mais il y a certaines magies qui utilisent qui peuvent toucher qu'une zone ou deux et si vous vous éloignez de deux zones par exemple s'il est tout en haut que vous êtes tout en bas et bien à ce moment là il vous ratera donc c'est purement de la stratégie alors comment se déroulent les combats vous avez la possibilité d'utiliser la magie et on vous montre la zone qui est touchée donc évidemment vu que ce sont des magies on peut vers la fin là vous voyez il n'y a que lui qui est touché là il n'y a que lui qui est touché si je fais défense crush pareil, un pareil par contre si je fais soul boost vous voyez que mes trois alliés sont concernés donc la magie donc vous avez tous les éléments feu, glace, je ne sais pas moi foudre, vent, soin, ténèbres, lumière voilà vous avez tout ça ensuite vous avez les attaques physiques donc vous avez les attaques physiques mais vous avez aussi les attaques vous voyez les attributs donc si un ennemi craint tout ce qui est les attaques de percée ben ça va lui faire plus de dégâts évidemment donc single ennemi 2x2 donc ça vous montre la zone ou alors encore une fois vous avez le pourcentage de chance de le toucher la puissance et le rang de l'attaque bon voilà c'est pas c'est des infos un peu inutiles des fois mais c'est toujours un plus donc je vais faire par exemple celle-là je vais la faire sur lui et je l'ai détruit ensuite vous avez dévour alors dévour c'est dévorer mais avant de vous en parler vous voyez je peux utiliser également les objets la garde ou switcher et vous pouvez le faire à l'infini vous ne perdez pas de tour et là vous avez Charlotte très charmante alors donc voilà pourquoi vous avez des supports vous verrez en fait vous allez vite vous apercevoir que les supports sont en fait les les sorcières avec lesquelles vous pouvez switcher je vais me mettre en défense pour vous montrer un truc vous voyez que tout en bas vous avez donc les statistiques de vos personnages enfin les HP et les SP les SP étant la magie et vous avez des ronds plein ou presque plein ou presque vide c'est en fait la super attaque donc je vais me mettre en défense et attendre la super attaque voilà quand il y a une super attaque votre personnage se transforme à la manière de Legend of Dragoon bon évidemment ce n'est pas Legend of Dragoon voilà et là elle est en mode énervé on va dire il dispose d'une attaque avec son dragon le Dark Dragon Pierce qui est très puissant et qui attaque 25 fois l'ennemi donc je vais le faire et vous montrer un peu alors vous voyez le pourcentage de chance de dévorer l'ennemi est de 10% et le petit slash veut dire que ce personnage l'a déjà dévoré donc en fait une fois qu'il est dévoré bah je peux le redévorer mais ça changera rien allez je vous montre sa super attaque puisque j'y suis hop dévore success je l'ai dévoré une fois de plus alors maintenant une fois qu'on a dévoré un ennemi qu'est-ce qu'il se passe il faut aller dans le menu Dragon Core vous choisissez le personnage donc on va prendre le héros et là vous avez la liste de tous les dragons que vous avez dévoré vous voyez vous avez vu combien il y en a ? voilà et de temps en temps voilà celui-là par exemple je l'ai dévoré c'est bien mais je n'ai pas appris ses compétences à quoi on le voit tout simplement parce qu'il a le rond rouge donc vous cliquez dessus et si vous avez le nombre de points nécessaires vous voyez tout en haut à gauche le nombre de points que j'ai et le nombre de points demandés et bien vous prenez et vous débloquez alors soit vous les débloquez une par une si vraiment vous n'avez pas beaucoup de points soit si vous en avez beaucoup vous faites ça et on vous dit il vous faut 621 points et j'ai tout débloqué et voilà tout ce que j'ai gagné donc j'ai appris God Speed Great All Great Spear et j'ai des bonus ma défense qui a augmenté ma défense magique qui a augmenté mes HP, mes SP mon attaque et mon attaque magique également ma vitesse voilà comment améliorer ces personnages il faut dévorer les dragons et apprendre les capacités de leur coeur c'est un peu comme si vous leur bouffiez le coeur que vous leur bouffiez le coeur et que pour vous approprier toutes les compétences du dragon il fallait utiliser des points de compétences et ça c'est pour tous les personnages voilà vous avez également le style du personnage donc le feu le vent les ténèbres la glace lui je crois que c'est on va dire plus la lumière et elle c'est la terre ou un truc comme ça ou l'électricité je ne sais plus et voilà elle c'est pareil donc pourquoi il n'y en a aucun qui l'a c'est sûrement parce que j'ai dû battre le boss et que je ne l'ai pas appris voilà tous les dragons qui sont là ce sont des dragons que j'ai combattu dévorés avec le personnage même et donc du coup sur mon fichier Excel j'ai mis lui c'est bon voilà comment j'ai fait alors évidemment vous avez ces slash comme vous avez pu voir mais bon si à chaque fois il faut regarder avec tous les personnages si vous avez le dragon ou pas croyez moi que c'est plus rapide d'aller à un fichier Excel une fois que vous avez appris les compétences vous allez à skillset et vous les mettez voilà vous êtes limité à à 20 points de compétences vous voyez démon pierceur coste 4 donc 4, 4, 5, 3, 4 donc ça fait 3 fois 4, 12 12 et 3, 15 et 5, 20 donc c'est bon j'ai 20 sur 20 je suis bien voilà et là vous avez à chaque fois la possibilité de mettre 20 par par skill donc 20 en physical skill 20 en magic skill 20 en devore skill et 20 en passive skill voilà comment améliorer vos personnages dans Dragon Star Varnir en fait tout tourne autour des dragons donc vous avez également quand vous êtes super fort vous voyez vous vous approchez et vous pouvez avec un coup d'épée à la manière d'un personnage 5 en terminer avec le combat voilà un dragon encore merde hop voilà si vous êtes observateur vous verrez que je suis au niveau 105 je crois qu'on peut aller jusqu'à 150 ou 200 donc vous avez quoi faire vous êtes un sorcier donc vous pouvez également vous déplacer à la manière d'un sorcier en volant vous allez plus vite tout simplement voilà voilà comment se déroule le jeu donc les musiques sont plutôt sympa vous avez des points de sauvegarde avant chaque boss de mémoire ah bah tout à l'heure j'ai pas pu vous le montrer avec Charlotte voilà vous voyez Charlotte des fois vous avez des trucs emprisonnés et vous pouvez les récupérer euh voilà bon après il faut aimer les jrpg c'est un jeu voilà je sais pas moi je trouve moi je kiffe ce style de jeu donc après euh il faut aimer voilà il faut aimer et si vous aimez un petit peu les jeux vous êtes euh ben guidé c'est sûr que vous êtes euh archi guidé dans ce jeu là vous vous perdrez pas vous avez votre petite carte vous vous baladez vous récupérez les objets vous euh vous éliminez les ennemis voilà à temps en temps vous avez des zones qui sortent un peu de l'ordinaire vous voyez montent sur le la racine de l'arbre vous avez un ennemi un peu différent de d'habitude ah des fois ils sont par 3 par 4 par 5 alors vous pouvez fuir également voilà pas de problème voilà ça vous permet au cas où de survivre si jamais l'affrontement s'avère être trop difficile en fait c'est un jeu où il faut pas aller vite c'est un jeu où il faut faire la forêt plusieurs fois bouffer tous les dragons avec chacun de vos persos et quand vous arrivez vous êtes enfin à la fin de la forêt pour affronter le boss vous êtes super costaud et du coup vous avez aucune difficulté à à l'éliminer alors on va euh changer perso donc vous voyez un petit peu voilà toutes les zones différentes tout à l'heure je vous en montrerai une autre euh donc vous avez le workshop des sorcières donc là en fait ça vous permet de créer des élixirs et les élixirs ils ont euh 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 comment vous expliquer en fait quand vous créez un élixir vous créez l'âme d'un dragon et donc vous pouvez le le combattre et en le combattant bah vous pouvez le bouffer voilà en gros c'est ça euh donc vous pouvez acheter des catalyseurs qui vous permettent de de créer justement des élixirs en fait c'est un peu un truc inutile pour être honnête j'en m'en suis très peu servi vous avez vous trouvez des objets vous fabriquez un élixir l'élixir vous permet de combattre un dragon et le dragon vous pouvez le bouffer voilà en gros c'est ça sauf que les dragons bah euh vous les avez sur la carte donc euh c'est pas la peine de trop se prendre la tête après vous avez le magasin donc au magasin avec la petite musique qui va avec vous achetez si vous avez besoin de quelque chose d'accessoires matériaux des gifts voilà des objets voilà vous pouvez vendre bon c'est un magasin quoi il y en a qu'un un théorie c'est euh alors attendez je vais passer ça pour éviter de trop vous spoiler voilà voilà c'est en fait c'est une sorcière ah bah on la voit elle est derrière là on la voit pas euh en fait c'est une sorcière qui va vous donner les quêtes annexes voilà en gros vous avez une quête annexe hop je l'ai réussi je viens lui dire elle me dit ok et elle me donne les objets correspondants voilà là on la voit mieux voilà ainsi de suite donc bon évidemment là je suis dans ma première partie j'ai chargé ma première partie du coup euh c'est pour ça qu'il y a pas mal de quêtes que j'ai pas en fait je m'y étais pas intéressé de suite mais après vous voyez vous voyez par exemple là il faut battre le dragon Gaïas dans un temple là il faut trouver du sang de sorcière donc vous voyez que c'est un objet clé donc c'est caché dans un donjon euh là il faut monter l'arme au niveau 3 et on vous donne une autre arme là il faut voilà c'est des quêtes annexes très simple hein c'est vraiment pas très mais vraiment pas compliqué du tout ensuite vous avez euh la chambre des sorcières donc là c'est là où vous donnez les cadeaux voilà donc vous voyez c'est rond c'est euh l'affection qu'elle a pour vous donc quand c'est plein c'est qu'elle vous aime et quand c'est vite c'est qu'elle vous aime pas donc moi elle me déteste non c'est parce qu'en fait je l'ai pas fait durant le jeu et que je l'ai fait à la fin du jeu pour débloquer les fins donc euh en fait je savais même pas ce qu'il fallait lui donner alors je lui donnais un peu tout et il y en a qu'elle aimait il y en a qu'elle qu'elle détestait ça c'est clair euh voilà je crois que celui-là elle aime non ? oh ouais elle aime mais euh vraiment euh bon allez ça va c'est sympa voilà il y a des objets que quand vous leur donnez euh regardez celui-là peut-être peut-être voilà celle-là elle est à faux voilà et du coup ça vous débloque une scène voilà et ça vous voilà je vous le passe parce que c'est pas parce que des fois ils évoquent un peu des trucs du jeu et euh j'ai pas envie de trop vous spoiler si jamais vous avez envie de faire le jeu et enfin vous avez la chambre des petites sorcières donc là les petites sorcières alors il m'a fallu du temps pour comprendre à quoi ça correspondait je vous explique c'est 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 pas forcément évident mais vous avez un mécanisme dans le jeu ce sont les petites sorcières elles apparaissent euh vers les trois quarts du jeu en fait ces sorcières là c'est euh on vous explique qu'il y a une maladie dans le jeu en gros et que euh en fond si vous ne mangez pas certains aliments pour pas vous spoiler et bien les sorcières deviennent des dragons voilà en gros c'est ça et en fait euh euh les jauges que vous voyez et les smileys euh que vous voyez euh déterminent un petit peu votre progression pour devenir un dragon voilà il faut du 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 dragon dragon mythe euh la viande de dragon pour éviter de se transformer bon moi j'étais en pleine expérience pour euh d'avoir une certaine fin et du coup bah je les ai laissés comme ça et vous vous apercevez qu'elles sont pas loin de se transformer en dragon ce qu'il faut savoir c'est que si elles se transforment en dragon vous les retrouverez dans le jeu vous pourrez les combattre les dévorer et gagner leurs compétences alors c'est un peu vous avez une fin où il faut qu'elles se transforment et une fin où il faut qu'elle ne ben qu'elle reste sorcière donc c'est un peu particulier mais euh voilà ça c'est un mécanisme du jeu en gros que à chaque fois que vous allez finir un donjon va falloir venir les voir et leur donner de la nourriture pour éviter qu'elles se transforment en gros c'est ça pour vous la faire courte voilà voilà ben écoutez je pense que je vous ai tout dit je vais pas trop en rajouter je crois que l'essentiel a été dit allez je vais vous voilà des fois vous allez avoir des temples merde j'ai mis non voilà vous avez celui-ci par exemple voilà voilà là cette fois-ci nous sommes dans un vrai temple un temple avec des mécanismes des secrets des voilà et des fois vous avez des zones ouvertes donc euh ben ça change un peu voilà moi perso je préfère les euh les zones ouvertes mais vous voyez des fois vous arrivez euh euh dans des temples et ça c'est sympa alors bon ils vous arriveront à vous dire pourquoi vous allez être prêt dans les temples c'est un rapport avec l'histoire les musiques encore une fois sont pas trop mal voilà ben je ne vais pas trop vous en montrer davantage pour vous garder la surprise si jamais euh le jeu vous intéresse encore une fois donc si je devais conclure cette vidéo ben je vous dirais que le mécanisme de progression des personnages est vraiment très bien ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir euh euh les musiques sont sont très bien euh la jouabilité bon ben voilà vous êtes euh au tour par tour donc euh c'est pas très compliqué euh le système de différents étages lors des combats euh ne vous posera aucun problème sachez que euh vous avez des ennemis notamment les gros gros boss qui sont sur les trois étages donc à vous d'attaquer la partie qui vous semble la plus dangereuse afin que euh ben il puisse pas c'est un peu comme si vous affrontiez un boss comme vous avez du voir la partie du haut vous lance une certaine attaque la partie du milieu une certaine attaque et la partie du bas une certaine attaque voilà ben en fait vous avez le choix d'attaquer la partie qui vous semble la plus encore une fois dangereuse euh afin qu'elle évite d'utiliser son attaque et vous facilite le combat bon donc j'ai trouvé cette idée de stratégie plutôt sympa euh voilà après le jeu est intégralement en anglais l'histoire euh n'est pas forcément compliqué à comprendre mais euh évidemment vous n'aurez pas moi j'ai platiné le jeu mais j'ai pas tous les tenants et les aboutissements mais euh voilà grosso modo euh j'ai passé un bon petit moment c'est pas le jeu à faire absolument mais c'est un bon petit jeu à faire si vous n'avez rien à vous mettre sous la 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 main après il faut aimer ce délire des sorciers sorcières euh voilà c'est euh faut aimer le design on est sur un design vraiment japonais euh là euh moi perso ça me dérange pas j'ai l'habitude hein voilà mais quand vous voyez ça évidemment vous me dites bon il faut euh euh il faut adhérer euh après moi euh je la trouve très mignonne Minessa j'ai aucun problème avec ça voilà les fortes poitrines euh encore une fois c'est typique japonais la petite innocente euh bon elle elle en voit et bon et voilà mais euh c'est encore une fois on est pas sur des personnages euh qui réalistes on est vraiment sur des personnages bon lui à la limite ouais il faut il faut adhérer à ce concept là moi ça me dérange pas personnellement mais euh je comprends que euh ça puisse déranger certains d'entre vous ah putain je viens de m'apercevoir que le niveau il peut aller jusqu'à 400 oh putain euh bon si vous êtes au niveau 399 je peux vous assurer que vous êtes costaud mais après vous pouvez augmenter hein il y a au moins 6,6,7 niveaux de difficulté dans ce jeu donc euh vous avez de quoi faire évidemment plus vous augmentez la difficulté plus vous gagnez de de récompenses à la fin des combats allez je vous laisse parce que en plus j'ai plus de voix j'arrive au terme de de euh de ma voix et de la vidéo merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous vous avez tenu jusqu'à la fin pour avoir le plus d'un d'informations possible j'espère également ne pas vous avoir saoulé et puis ben donc on se retrouve euh on se retrouvera pour une prochaine vidéo découverte lorsque le moment viendra portez vous bien merci à tous pour votre fidélité à très bientôt ciao ciao ciao